Musique Les capsules techniques abordent des thématiques qui pourront concerner autant les rameurs de rivière, les rameurs de mer que les rameurs indoor. La propulsion en aviron débute par la prise d'eau et l'action immédiate des jambes qui exercent une poussée horizontale. Le tronc et les bras transmettent cet effort aux avirons qui, par effet de levier, entraînent le déplacement de la coque. L'extension des jambes débute donc la propulsion. Le tronc et les bras sont dans un rôle de transmission en début de propulsion. Il s'additionne à l'action motrice des jambes un peu plus tard. Partir du dos, c'est rendre le tronc moteur avant les jambes en début de propulsion. Cette erreur est plus ou moins marquée en fonction des rameurs. Elle peut avoir plusieurs conséquences. Ce geste augmente la pression sur les disques intervertébraux et augmente le risque de douleur et de tension dans le bas du dos, au niveau lombaire. De plus, il entraîne une élévation des mains et donc un enfoncement excessif des palettes sous l'eau. Enfin, il fait perdre au rameur un peu d'amplitude sur l'avant et perturbe l'addition des forces. Cette erreur de réalisation est souvent générée par un replacement tardif ou incomplet du tronc. Le repère le plus simple est de considérer que le dos doit avoir réalisé son replacement au niveau du demi-coulisse. Le temps d'arrêt en demi-coulisse permet de vérifier le positionnement du tronc pendant le replacement et de prendre des repères de placement. L'objectif du temps d'arrêt est double. Premièrement, prendre des repères de placement. Ensuite, conserver la posture du tronc entre le demi et la prise d'eau. Cet exercice permet de corriger une première origine de la faute, à savoir le replacement incomplet ou tardif du tronc. L'exercice en jambes seules est un exercice qui permet d'isoler l'action des jambes sur la propulsion. Dans un premier temps, il permet de dissocier l'action des jambes de celle du tronc sur le début de propulsion. Et parallèlement, il permet de percevoir et d'entraîner, de développer la sensation du tronc fixé lorsque les jambes démarrent leur action propulsive. L'exercice peut évoluer vers une alternance entre des coups d'aviron normaux et de petites séries de jambes seules permettant de faire des rappels de sensations. Conclusion Partir du dos est une faute technique très courante chez les rameurs. Elle est très souvent liée à un problème de replacement, mais aussi à un manque de souplesse ou encore un manque de sensation du rameur sur l'avant. Sur l'avant, les sensations sont difficiles à analyser car la position n'est ni confortable ni facile à maintenir. Le travail de placement du tronc sur le replacement et le travail en jambes seules peuvent permettre assez facilement de progresser sur ce point. A bientôt pour une nouvelle capsule technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada